Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on va voir comment configurer un serveur Gportal. Alors Gportal c'est un hébergeur de serveurs tout simplement de jeux. Donc si vous voulez un serveur Minecraft, Ark, Valahem, il y a plein de jeux. Franchement je vous laisserai regarder, il y a pas mal de jeux, il y a du 7day, on peut même faire des serveurs privés SOTF de Ark. Ainsi de suite, Astroner, il y a pas mal de jeux, la liste est longue. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a de quoi faire. Alors je suis en partenariat avec eux depuis un petit peu plus d'un mois. Si ça vous intéresse, il y a un code promo pour 10% sur votre serveur. Alors pour le lien, rien de plus simple, vous allez sous une vidéo ou dans la description de cette vidéo. Hop, vous descendez et vous trouvez ici Gportal 10%, vous cliquez dessus. Ça va vous rediriger vers le serveur. Voilà, et normalement vous avez un message ici 10%. Le serveur j'ai déjà acheté, donc sinon on fait une simulation si vous voulez. Par exemple je veux un serveur Ark, je vais ici. Je choisis le nombre d'emplacements, la durée, l'offre. Le plus simple je trouve c'est de prendre directement ici, créer sa configuration. Alors on arrive ici. Là vous avez l'offre pour 10 slots, pas descendre en dessous. Certains jeux c'est moins, genre Minecraft je crois que c'est 4, il me semble. Sur c'est moins de 10. Ensuite là vous avez le nombre de jours, donc suivant la période que vous voulez. Par exemple là pour 6 mois, ça vous fera 56,10€ sans les 10% et avec les 10% ça vous fait 50,49€. Donc vous pouvez choisir la date que vous voulez. Et ici je choisis toujours en Allemagne. Donc après c'est vous qui choisissez. Je suis plus près de l'Allemagne que de l'Angleterre. Donc voilà, après c'est à vous de voir où vous vous situez géographiquement. Alors vous choisissez votre serveur, donc je vais prendre celui-là moi. Hop, et je vais aller dans, donc là il y a statut, c'est pas très intéressant. On va aller sur paramètres de base. C'est là que tout va se configurer. Mais alors c'est une grande liste, il ne faut pas avoir peur. Ça descend super loin comparé à Nitrado, parce qu'avant j'étais chez Nitrado. Sauf que l'avantage avec Gportal c'est que c'est vraiment tout détaillé. C'est des options normalement qu'on ajoute des lignes de code dans le game ini. Donc pour ceux qui ne connaissent pas spécialement, c'est plus simple de passer par ça. Je vous conseille de mettre en deux colonnes. Vous pouvez mettre en trois si vous voulez, pour les réglages. Je mets en deux perso. Alors on va commencer ici dans les paramètres basiques, par la plateforme. Steam c'est pour les mods essentiellement. Ou si vous avez des joueurs Steam uniquement, vous mettez Steam Epic Games. On ne pourra pas mettre les mods. Et Steam Epic Games non plus, on ne pourra pas mettre les mods. Parce qu'il y aura les joueurs Epic Games qui ne peuvent pas avoir les mods. Donc impossible de mettre des mods. Donc on va partir sur ça. Ici l'on a du serveur, je vais l'appeler Archalas. C'est pour ma survie Twitch. J'ouvre un cluster. Du coup je vais l'appeler Archalas Fjordur. Donc on va mettre la map Fjordur. Ici, voilà. En placement, ce sera un 10 slots pour le moment. Ensuite ici, on a le Primitive Plus. Si ça vous intéresse, moi je ne vais pas le mettre. Ensuite ici, sauvegarde actuelle. C'est si jamais vous voulez revenir en arrière. Il y a un crash, une donnée corrompue. Il y aura plusieurs dates, plusieurs heures pour revenir à une sauvegarde ancienne. Ici c'est le temps de sauvegarde. Donc on va laisser 15 minutes. Ici on peut mettre un mot de passe. C'est assez simple. Tout est marqué, tout est détaillé. Ça c'est pour l'admin. Donc voilà, ça je le changerai de toute façon. Mot de passe au spectateur, on ne s'en occupe pas non plus. La langue, on va le mettre en français, même si c'est marqué, c'est cassé. Ensuite, désactive le partage familial. Ça vous pouvez laisser comme vous voulez. Ça je vais le désactiver parce que c'est des gens que je connais et c'est pas utile. Et ça bloque des fois les connexions. Mais sinon activez l'os, il y a des gens que vous ne connaissez pas sur votre serveur. Vous ne voulez pas qu'ils trichent tout simplement. Pareil ça, l'anti-triche, on l'enlève parce que voilà, personne ne triche sur le serveur. Après tout ça, c'est des trucs de sécurité. Donc vous mettez ou vous mettez pas, c'est vous qui choisissez. Suivant si vous connaissez ou pas les personnes avec qui vous choisissez sur votre serveur. Je laisserai regarder un peu tout ça, ce qui vous arrange ou pas. Là vous pouvez mettre un message du jour à chaque connexion. Voilà, je mets un petit message, je redémarge serveur tous les jours à 5h. Comme ça les gens quand ils arrivent, ils sont au courant qu'il y a un redémarrage serveur automatique à 5h du matin. Ensuite, moi ce que je fais, je ne mets pas de mot de passe sur mon serveur, je mets juste une whitelist. Ici vous prenez les idées Steam des joueurs qui viennent sur votre serveur tout simplement. Et vous faites une ligne, ensuite vous descendez, vous remettez un id. En gros vous faites comme ça, ce sera plus simple. Id, id, id. Donc au lieu de marquer id, vous mettez bien sûr l'idée du joueur Steam. Et après vous sauvegardez et c'est tout bon. Ensuite, accès admin, c'est si vous voulez être admin sur votre serveur. Donc vous mettez votre id par exemple. Ensuite ici, on a la liste des bannissements. Si jamais vous avez des idées Steam à bannir, vous les mettez là comme ça, ils ne pourront pas se connecter au serveur. Ensuite, vous pouvez activer ici, forcer les dinos à apparaître. En fait, à chaque redémarrage serveur, ça va tuer tous les dinos de la map, les dinos sauvages bien sûr. Donc ça c'est une option qui est pratique pour certains serveurs, notamment sur Highland avec les spinosaures qui partagent le spawn des poissons, des saumons. Dans les rivières de Highland tout simplement. Et quand il meurt, il y a des poissons qui pop et ça empêche le spawn des spinos correctement. Donc c'est pratique de clean tous les dinos à chaque redémarrage serveur. Alors ensuite, vous pouvez mettre un message pour vos serveurs quand ils redémarrent. Donc moi je vais le mettre 10 minutes, c'est le maximum. Voilà, comme ça, si le serveur doit redémarrer, normalement il prévient 10 minutes avant de se couper. Ce qui peut être pratique pour certains cas où on est dans une faille à wyvern, qu'on ait le temps de rentrer chez soi ou de se mettre en sécurité. Événement du nouvel an, donc on va l'activer. La date, vous pouvez la mettre vous-même, je le laisse comme ça par défaut, ce qui est proposé. C'est pour avoir les events sur vos serveurs en temps normal. Là après par exemple, on peut changer, on peut mettre ce qu'on veut. Donc moi je vais le laisser par défaut comme ça. Alors ici, on va pouvoir configurer le cluster, ces deux maps minimum. En gros, c'est relié deux maps ensemble, par exemple celle-ci avec mon autre où je fais ma survie dessus. Les mettre ensemble et pouvoir voyager d'une map à l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faudra activer ça, prendre le code, le copier au même endroit sur l'autre serveur. Pour avoir le même code, le même groupe id. Pour nous tout ça, ça ne nous intéresse pas, on peut écher les téléchargements de dino, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas transférer en téléchargeant au pilier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tout fermer. Sinon, si vous voulez que ça soit activé, vous mettez tout en verre et voilà. Alors ici, on a la partie la plus importante, donc le gameplay. Alors ici, si vous voulez que ça soit par exemple la Saint-Valentin, alors qu'on n'est pas au mois de février, vous pouvez l'activer. Si je fais ça, ça sera la Saint-Valentin sur mon serveur. Donc on va mettre aucun. Ici, le décalage de difficulté, il faut le mettre à 1. Ensuite, ici, on a la difficulté des dino. Je vais le mettre en x5 pour ceux qui veulent des dino 150. C'est souvent la question qu'on me demande, comment je fais ? C'est tout simple. Vous mettez à cette ligne-là, x5. Du coup, ça fait 30 x5, ça fait les 150. Ici, on a le serveur qui passe en PvE. Donc voilà, plus d'action de PvP. Ensuite, là, hardcore, si vous voulez faire une survie hardcore, sachez que si votre perso meurt, vous perdez tout. Donc à vous de voir comment vous voulez configurer votre partie. Ensuite, là, c'est pour Fjordur, si on veut se taper ou pas avec les téléporteurs de Biome. Donc on dit oui. Ici, c'est si vous êtes solo sur votre serveur, vous pouvez ou même faciliter. Ça booste comme si vous étiez tout seul. Donc les stats sont un petit peu boostées. C'est vous qui voyez, moi je ne les active pas. Ensuite, ici, autoriser la guerre entre les tribus, on le désactive parce qu'on ne veut pas qu'on se tape dessus. Ensuite, là, c'est tout marqué. De toute façon, ça, c'est simple. Il y a juste à lire ce qui est marqué en dessous. Par exemple, là, si vous voulez désactiver les gammas pour avoir plus... Voir la nuit, par exemple, vous pouvez le désactiver en PvE. On va juste faire comme ça. Moi, je l'enlève pour qu'on ait les gammas, ceux qui s'intéressent d'utiliser les gammas. Sinon, après, on peut crafter les torches. Alors ici, on a les dégâts affichés. Donc on va l'activer. C'est toujours intéressant de voir combien nos dinos tapent. Ensuite, ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je laisse ça activer. Là, c'est pour le réticule. Quand vous tirez, vous avez la croix. Donc on garde. Ici, on peut autoriser les recettes spécialisées. Ce qu'on peut faire dans les marmites, tout simplement. Et on peut augmenter l'efficacité. Tout ça, je laisse tout à 1. Parce que perso, sur le serveur, je ne pense pas que des gens fassent des recettes personnalisées. Donc je laisse de base. Après, vous pouvez le faire comme vous le sentez. Ensuite, ici, vous pouvez, si vous n'avez pas de mode pour modifier les piles de stack, vous pouvez augmenter, tout simplement. Ici, c'est en x1. Là, vous mettez en 2. Au lieu d'avoir, par exemple, un stack de 100 pierres, vous avez un stack de 200 pierres. Ce qui est plutôt pratique. Moi, j'utilise des modes. Mais si vous ne voulez pas utiliser de mode, ça, c'est une option assez intéressante pour faire des gros stacks. Ensuite, ça, ça doit être pour Genesis 2, si je ne dis pas de bêtises. Notamment, tout ce qui est repro, accéléré, avec les missions, une fois qu'on les gagne. Ça donne un bonus au serveur. Donc je pense que ça, c'est pour ça. Je ne vois pas d'autres solutions de bonus de monde. Ici, il faut désactiver ça. Parce que sinon, ça fait que tous vos dinos, par exemple, un dodo et un bronto, farmeront pareil. Donc ça, il faut bien le désactiver. Je l'avais oublié de désactiver sur le serveur. Et du coup, peu importe le dinos qu'on avait, on farmait la même quantité. Ensuite, ça, je le laisse activer. Alors là, on va passer aux choses sérieuses. Le multiplicateur de ressources, je le mets en x5. Alors ici, on a la vie des ressources qu'on casse. Voilà. Donc plus élevés, les items seront détruits plus lentement. Donc ça veut dire qu'un bloc de métal, on va taper plus souvent dessus. Ça ne nous intéresse pas spécialement. Sinon, après, c'est un peu trop facile. On reste une demi-heure sur le même bloc et on gagne masse. Apparition des ressources, je la baisse un petit peu. Vraiment légère. C'est pour que ça respawne plus vite, les ressources. Mais là, vous pouvez mettre 0, 0, 1 pour avoir quasiment, peut-être pas un instant, mais assez vite des ressources dans un endroit un peu pauvre. Ici, la télécomposition du corps, je la mets un peu plus longue. Ça doit faire une heure et demie, deux heures, je crois. Un truc comme ça, il me semble. Ça dure assez longtemps, donc je l'augmente un petit peu. Ici, on a la vitesse de pouce des plantes. Donc on va le mettre en x10. Voilà, c'est pas très important. Autant que ça se booste un peu. Ensuite, la qualité de pêche, je la mets à 3 pour favoriser un petit peu la pêche. C'est assez pénible à faire. Pas beaucoup de monde utilise. Ici, qualité des caisses de ravitaillement, je l'augmente un petit peu. Je le mets à 1, 5. La valeur du jour, je mets le jour qui dure un petit peu plus longtemps. La nuit, je la laisse à 1. Ici, on a une option. Alors, je ne sais pas si ça marche sur toutes les maps, vu comme c'est marqué. Donc je l'active quand même. Enlever le brouillard, parce que c'est assez pénible. Surtout quand on fait des vidéos. Les brouillards, ce n'est pas le plus intéressant. Ça gâche un peu tout. Voilà, pour ça. Donc je vous laisse regarder les autres. Sinon, la vidéo va durer un petit peu de temps. Et vu que c'est tout marqué dessous, franchement, ça se fait tout seul. Alors ensuite, pour les constructions, ici, ça va vous permettre de construire, par exemple, comme j'ai fait sur ma survie, pour ceux qui ont suivi sur Fjordur, dans la grotte du labyrinthe. Il y a certains endroits où il y a les loots. Et en gros, si on désactive ça, ça empêche de construire autour. Et ça évite de bloquer les loots. Alors ici, on a les largages aériens qui peuvent atterrir sur une structure. Par exemple, vous êtes sur un spawn de largage aérien. Vous faites une maison. Eh bien, le loot va se poser sur votre toit, tout simplement. Ensuite, ça, c'est le mode anti-collision. Donc il faut l'activer. C'est pratique. En gros, c'est si vous avez un mur et que vous posez une fonda, que vous reste la place pour mettre une fonda ennemie. Vous pouvez en mettre une. Et la deuxième, vous ne pourrez pas la mettre parce qu'elle sera la moitié. Que si vous activez ça, vous pourrez mettre les deux fondas. J'espère que j'étais assez clair. Alors ici, on va désactiver ça. C'est pour autoriser la construction dans les grottes en joueur contre joueur. Mais on est en PvE, donc ce n'est pas très grave. Donc juste désactiver, on n'en a pas besoin. Ensuite, les dégâts affligés par les structures. Structure, valeur plus élevée, plus de dégâts. Donc on va le laisser à 1. C'est pour les piques, les choses comme ça. Donc on le laisse sur 1. Ensuite, résistance aux structures, plus faible, moins de dégâts subis. Donc là, on va mettre à 0 pour qu'on n'ait pas de dégâts aux structures. Structure de grotte, plus élevée, plus de dégâts. Ouais, ça, on le laisse à 6, mais ce n'est pas grave. C'est pour quand on build dans les grottes en PvP. Alors là, on a redescendu un peu plus bas. Ici, c'est une option intéressante qu'on me demande aussi comment faire pour récupérer nos structures. Donc là, vous pouvez toujours récupérer vos structures. On l'active comme ça. En gros, si vous posez une structure et vous revenez 2 heures après, vous pouvez la ramasser. Ce qui est plutôt pratique pour les pièges, par exemple, pour démonter les pièges. Vous avez juste à récupérer, vous regardez vos structures. Ça, c'est une option assez intéressante. Alors ici, on a une option qu'on va activer pour le PvE. Ce n'est pas très dérangeant. C'est pour pouvoir faire des étages sur les plateformes de sel. Par exemple, sur le titanosaure, vous pourrez faire plusieurs étages, mettre plus de construction. Alors ça, c'est la construction sur des plateformes de sel. Je ne sais pas du tout quel dino c'est. Des pointes, je ne sais pas. C'est pour mettre des pics peut-être sur les plateformes, les tourelles et tout. On va l'activer, c'est pour du PvE. Ce n'est pas très dérangeant. Ici, on peut diminuer la consommation du carburant. On le laisse à 1, c'est suffisant. 1, ça ne consomme pas si vite que ça. Ici, on a nos paramètres de perso. Ça, je laisse. Il y a juste la consommation que je diminue un peu. Je mets à 0,5 pour avoir moins soif et moins faim. Sinon, tout le reste, je laisse comme ça. Ensuite, on va augmenter la production des cheveux, la vitesse de pousse de cheveux. Parce que certains mods demandent des cheveux humains, notamment l'anani. Donc, c'est assez pratique. Je le mets en x2 pour la pousse des cheveux. Ensuite, ça, c'est quand on meurt. Très pratique pour retrouver son corps. Ici, ça affiche notre point sur la carte pour savoir où on est. J'active la troisième personne parce que j'aime bien jouer en troisième personne. Ça, on l'active. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre 24 heures pour faire la potion d'amnésie. On peut en faire tout le temps, tout simplement. On n'a plus attendre le délai de 24 heures. Ensuite, on va utiliser l'auto-engramme. Ça évite d'avoir un mod auto-engramme. Dès qu'on passe un niveau, ça débloque toute la ligne d'engramme qu'on a de disponible à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt pratique. Ça fait un petit peu bugger s'il y a plusieurs niveaux à passer. Mais franchement, c'est pas mal. Ça évite de débloquer engramme par engramme. Là, vous pouvez enlever l'animation au début avec la main et tout quand on se lève à chaque fois qu'on respawn. Je la désactive parce que c'est pas spécialement intéressant. Alors, ensuite, on va passer au stat dino. Pour le tam, on est en x5. Le tam passif, je le divise par 5. Donc, ça fait 0,2. Voilà, comme ça, en gros, les dinos, on mange plus vite. Donc, le tam est aussi rapide que si c'était du x5. Vu que c'est 1 de base, donc je divise par 5. Donc, ça fait 0,2. Donc, ça, c'est pour les passifs. Ça, c'est pour le reste. Ça, c'est vraiment bien. Sur Nitrado, il n'y avait que ça en x5. Et ça, on ne pouvait pas le bouger. Il fallait faire un ning spécialement. Sur G-Portal, c'est assez détaillé, comme je disais. Et c'est vraiment pratique quand on débute sur la création de serveurs. Fréquence d'accouplement, on va le mettre à 0,01. Vitesse à 20. Je n'ai pas trouvé encore le bon réglage pour avoir le one shot en imprint. Donc, je cherche encore. Et du jour où je le trouverai, je vous ferai une vidéo dessus. Ici, on va mettre 20, la vitesse d'éclosion. La vitesse de croissance, je la mets à 40. Ici, je laisse à 1. Ici, je mets 0,01. Ensuite, les bébés, le montant d'imprégnation, je le mets à 5. Ici, je laisse à 1. Ici, je mets 5. Je laisse à 1. Ici, on active pour que tout le monde puisse faire les imprints. Pas forcément la personne qui a fait éclair l'œuf. Tout le monde peut participer. Donc, c'est pratique si on ne peut pas. Et qu'il y a un de nos mates à la base qui peut s'en occuper. Ensuite, ici, c'est pratique. C'est si vous voulez tamer le titanosaure ou les autres titans. En temps normal, vous ne pouvez pas les nourrir. Ils meurent au bout de 24 heures. Avec cette option, vous pouvez les nourrir tout le temps. Donc, une fois que vous avez votre titan, s'il les nourrit, il ne meurt jamais. Donc, ça, c'est plutôt pratique si vous voulez garder votre titan. Là, c'est si vous voulez que les volants chopent les dinos. C'est vous qui voyez. Sinon, vous pouvez activer ou désactiver. Ici, la capacité d'utiliser créatures volantes. Si vous voulez faire une map sans volant, il y a juste à faire ça. Et plus personne ne peut prendre les dinos volants. Ensuite, là, vous pouvez mettre ou non pour voler dans les grottes. Alors ici, vous pouvez améliorer la vitesse de déplacement des volants. En fait, c'est une option qui était là au début de Arc. Où on pouvait monter la vitesse des dinos volants. Qui a été enlevé après, suite à de nombreux problèmes. Mais là, vous pouvez l'activer ou non sur votre serveur. Donc, c'est vous qui voyez. Vous pouvez booster les vitesses. Comme ça, vos dinos, c'est des vrais fusées. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver la récupération d'endurance au vol. Je l'enlève parce que sinon, ça facilite le jeu. Ensuite, ici, c'est 0.8. Je vais mettre à 1. C'est pour le nombre de dinos qui spawnent sur la map. Plus la valeur est grande. Si je mets 3, il y a 3 fois plus de dinos que d'habitude. Donc, ça va très vite dégénérer. Et ça va vous bouffer de la performance sur le serveur. Perso, je la mets à 1. La booster un petit peu plus, mais pas trop. Ensuite, ici, il n'y a rien à activer. Là, c'est ce que vous voulez mettre sur votre serveur. Les filtres. Voilà, les mots interdits dans les messages. Alors, ensuite, ici, on a deux options à activer qui est pas mal. Il faut activer dans les paramètres Arc de votre jeu. Les notifications, justement. En fait, c'est si un joueur se connecte au serveur, vous avez un message. Et quand il va se déconnecter du serveur, vous avez le message. C'est plutôt pratique pour savoir si la personne est là, par exemple. Ou en PVP, c'est pour voir si le monde arrive. S'il y a beaucoup d'entrées dans le serveur, c'est qu'il se passe quelque chose sur le serveur. Potentiellement en raid. Bon, là, c'est du PVE, donc on risque rien. Mais je l'active quand même par défaut. Après, procédure, c'est si vous voulez faire une map spécifique. Perso, j'y touche pas. C'est les détails et tout. Donc, c'est si vous voulez faire des maps personnalisées. Et voilà, on a notre serveur qui est fait. Donc, on a juste à sauvegarder. Il faut penser qu'à chaque fois qu'on sauvegarde là-dedans, ça redémarre le serveur. Donc, évitez qu'il y ait du monde sur votre serveur. Sinon, le serveur va redémarrer toutes les 5 minutes et ça va être désagréable pour tout le monde. Ensuite, ici, on a les fichiers de configuration. Si jamais vous voulez passer par du game mini. Voilà, tout se trouve ici. Vous avez la liste des joueurs bannis, la liste des joueurs exclusifs. Donc, c'est pratique si vous voulez ajouter quelqu'un sans redémarrer ici. Vous mettez l'idée de la personne, vous sauvegardez. Et en fait, ça va pas redémarrer le serveur si vous passez par là. Ensuite, on a les checklists. C'est surtout ça, game mini et game user, qui est pratique. En gros, tout ce qu'on a configuré avant, ça se retrouve ici. Vous pouvez tout modifier là-dedans. C'est plus compliqué, il faut bien lire. Et genre là, si vous voulez que ça soit activé, il faut mettre true, vrai. Et si vous voulez que ça soit désactivé, vous mettez false, false. En anglais, catastrophique. Donc voilà, pour tout ce qui est bidouillage, c'est là-dedans. Ensuite, vous avez la console ici avec quelques commandes utiles à faire depuis le site. Si vous voulez pas vous connecter en jeu et qu'il y a un souci, vous pouvez régler certaines choses ici. Vous pouvez voir la liste des joueurs qui sont connectés. Et vous pouvez avoir le click player. C'est si jamais, par exemple, quelqu'un vous envoie un MP pour dire qu'il a crash et qu'il doit attendre 10 minutes avant que son perso soit déconnecté. Et bien, hop, on fait copier-coller. On prend l'idée de la personne, on le met, on l'envoie. Et après, ça fait une action dans le serveur. Donc là, il est éteint et la commande est incomplète. Donc c'est normal que ça marche pas. Donc là, paramètre serveur, c'est pas mal. Ici, on a 1 pour 5. Donc 4, ça fait 20. Donc si, par exemple, on a 5, ça fait 25. Voilà, en gros, c'est si vous voulez avoir plus de vie, quand vous mettez un point en vie, au lieu que ça en donne 1, si vous mettez 2, au lieu de 5, ça en donne 10 de PV. Donc nous, ce qu'on va modifier, c'est là, on va le mettre à 2. Au lieu d'avoir 5 points, ça fait 10 points en poids par point ajouté. On multiplie par 2 le poids. Après, pareil, vous pouvez faire ça avec les dinos sauvages et les dinos, vos dinos. Et ici, on arrive au mode. Les modes, vous allez sur Steam. Vous cherchez un mode, je sais pas, Spyglass par exemple. Un mode très utilisé. Tac, vous validez Spyglass. Et il vous affiche les modes Spyglass. Et on va utiliser la Spyglass. Ça l'installe. Donc là, on peut l'enlever si on veut. Et on l'active. Bien penser à l'activer pour qu'il soit pris en compte. Là, vous avez un message. Comme quoi, il faut redémarrer le serveur pour que les modes soient pris en compte. Tous les modes sont ici. Sinon, vous allez sur Steam, vous récupérez un numéro ID. Hop, on va aller sur Steam. Les numéros ID, généralement, sont ici. Mode ID. Voilà. Vous prenez le numéro. Donc là, on a notre numéro ID. On a juste à faire un copier, comme ça. Copier-coller. Et installer si on le veut. Bon, je vais pas le prendre, j'ai déjà celui-là. Ensuite, ici, mise à jour automatique. Vous l'activez ou non ? Perso, je désactive. C'est si jamais il y a une mise à jour Arc. Ça coupe votre serveur. Ça redémarre. Si des gens font un thème un peu compliqué, c'est délicat. Donc, je préfère le relancer moi-même. On m'envoie MP. Je viens vite sur le site. Bam, je lance la mise à jour. Je préviens tout le monde avant. Et c'est plus simple. Ensuite, ici, redémarrage. C'est si vous voulez mettre un redémarrage. Donc, moi, j'utilise à 5h du matin. Hop. Là où il y a moins de monde possible. Description, redémarrage, serveur. Voilà. Quotidgiens, hebdomadaire ou mensuel. J'en fais un tous les jours. Ensuite, ici, on a des sauvegardes. C'est si vous voulez faire une sauvegarde instantanément. Par exemple, là, vous voulez faire une sauvegarde. Vous créez une sauvegarde. Confirmez. C'est surtout avant de faire des gros changements qui risquent d'abîmer votre sauvegarde ou d'abîmer votre serveur. Ouais, donc je ne peux pas parce que le serveur, il vient d'arriver. Ensuite, permission. Vous mettez le nom de la personne qui peut accéder à tout ça sans forcément avoir accès à vos autres serveurs. C'est juste pour le serveur, comme c'est marqué. Alors ensuite, on va sur statut. On voit le serveur. Il est encore en cours d'exécution. C'est normal. Il est temps qu'il se crée. Voilà. Hop, il est déjà en ligne. C'est parfait. Ici, on peut récupérer l'adresse IP. Voilà. On a terminé avec la configuration du serveur. J'ai passé pas mal d'étapes où il n'y avait pas des trucs spécialement intéressants. N'hésitez pas à prendre votre temps à regarder. Il y a tellement de choses à configurer. En tout cas, c'est très complet sur Gportal. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaie d'y répondre. Si vous prenez un serveur, n'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation qui sera en description pour avoir les 10%. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, à mes souviens et pingouins. Salut ! Sous-titrage ST' 501